Musique Musique A la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur quatre est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est 6h30. T'entends les informations ? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau ? Capitaine. Grève des transports en commun ? Justement, aujourd'hui, c'est bien ma chance. Dis donc, on parle de ces grèves depuis deux semaines. Et les journaux. Qu'est-ce que t'as de spécial à faire aujourd'hui ? Je mets un remplacement dans un centre culturel au Blanc-Ménil. Salut. Salut. Hum, ça sent bon. Vous en faites une tête ? Il y a un problème ? Un problème. Il y a une grève générale des transports en commun. Je vais au bureau à pied. À pied ? Tu mets combien de temps ? Je mets une heure si je marche vite. Je ne sais pas comment Pascal va au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil ? C'est où, ça ? C'est loin. Très loin. En plus, avec le temps qu'il fait. De quoi tu te plains ? Il fait beau. Si c'est vraiment important, on prend un taxi. Un taxi ? C'est trop cher. Elle est folle. Oh, j'ai une idée. François, il a une petite moto. Tu lui mets le casque, hein ? Oui, je lui mets le casque. Ne t'inquiète pas. Bien. Bon. Bon. C'est bon. Salut, je cherche le directeur, M. Fernandez. Tu sais où est son bureau ? C'est par là, premier étage. Bonjour, monsieur. Je viens de la part de l'agence pour l'emploi. Je suis Pascal Lefebvre. Bonjour, je suis content de vous voir. Mettez votre manteau ici et asseyez-vous. Vous êtes à l'heure, bravo ! Avec ses grèves ? Oui, je suis en moto. En moto ? Elle est devant le bâtiment ? Oui, pourquoi ? Il y a des risques de vol ? Des risques... Il y en a partout. Non, 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 je plaisante. Il n'y a pas trop de problèmes ici. Bonjour, notre thème du jour, indiquez la présence ou l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez, à l'écran devant vous, il y a un présentateur, moi. Regardez, il y a un stagiaire. Il y a des fleurs. Mais là, il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas de fleurs. Maintenant, nous allons exprimer une condition et sa conséquence. Condition. Je marche vite. Conséquence. Je mets une heure. Ajoutons si pour bien indiquer la condition. Si. Je marche vite. Je mets une heure. Ou bien. Je mets une heure si je marche vite. Prenons un autre exemple. Écoutons Julie. Elle dit la condition. C'est vraiment important. Et maintenant, la conséquence. Prends un taxi. Si c'est vraiment important, on prend un taxi. Et voilà. Si je parle de grammaire, vous regardez et vous écoutez. Merci. Oh, j'ai une idée. François, il a une petite moto. Dis donc, François, il a une petite moto. Mais j'y pense. François, il a une petite moto. Tiens, je pense à quelque chose. François, il a une petite moto. Non, non, je plaisante. Il n'y a pas trop de problème ici. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501